Ok, c'est une histoire qui devrait vous prouver encore une fois que les applications de rencontres et tous ces trucs là, ça peut vraiment être super dangereux et super flippant. Aujourd'hui les gens je voulais vous parler d'une affaire sur laquelle je suis tombé grâce à Google Trend et le titre il est beaucoup plus expressif que tout ce que je vais vous dire. Une infirmière accusée de catfishing est emprisonnée après s'être fait passer pour un homme pour tromper sa victime. Alors le catfishing pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est se faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas en gros, voilà. Donc te faire passer pour un homme quand t'es une femme, etc, etc. Et ça, ça se fait surtout sur les réseaux sociaux en général ou sur les applications de rencontres. Et en général c'est des gens bizarres qui font ça. Et du coup je voulais qu'on lise ensemble l'article parce que ça m'a l'air d'être une histoire d'homme malade. Comme sur Google Trend c'est en recherche record, tout le monde le cherche de partout ce truc là. Et ça s'est passé il y a pas longtemps, le 13 septembre 2000, non non pas 2004, 2024. Une femme qui a utilisé une application de modification de voix pour ressembler à un homme lors d'une campagne de harcèlement sophistiquée a été emprisonnée pendant plus de deux ans. Bon la traduction elle est bof. Adèle Rény s'est faite passer pour un pharmacien lorsqu'elle a rencontré sa victime sur la plateforme de rencontre Tinder en août 2023. Donc attendez, ça fait un an que ça s'est passé. Donc attendez, est-ce que du coup ça fait un an qu'elle se fait passer pour un homme ? Euh... Dinguerie. Et en plus un pharmacien. Oh là 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 là. Je me demande ce qu'il s'est passé. Il s'agit de la troisième condamnation pour le même crime pour la femme de 33 ans. Attends mais elle est recédiviste, elle l'avait déjà fait. Après avoir été emprisonnée en 2017, puis à nouveau deux ans plus tard pour s'être faite passer pour des hommes afin de tromper des femmes. Mais elle est chelou cette femme là. L'ancienne infirmière a été enfermée hier pendant 28 mois au tribunal du shérif de Kilmarnock. Après avoir admis des accusations similaires lors d'une audience en juillet. Rény sera également sous surveillance pendant 12 mois après sa libération. Interdite de contacter ou d'approcher sa victime pendant 5 ans. Et inscrite au registre des délinquants sexuels pendant 10 ans après avoir les découpables de 4 chefs d'accusation. Donc ça là, le truc qu'elle a fait là, donc se faire passer pour un mec etc. Pour faire des trucs bizarres avec des femmes. Apparemment j'ai pas compris le truc. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'a déjà fait. Et elle l'a re-refait. Et re-refait. On est chez les fous. Là on est chez les fous là. Le tribunal a appris que sa campagne de harcèlement élaborée impliquait d'utiliser un appareil de modification de voix pour ressembler à un homme. Alors qu'elle prétendait être un pharmacien de sexe masculin pour récupérer sa victime sur l'application de rencontre Tinder en août de 2024. Le tribunal a appris que sa campagne de harcèlement élaborée impliquait l'utilisation d'un appareil de modification... Ok donc, en gros elle utilisait un modificateur de voix pour avoir la voix d'un mec quoi. Et pouvoir attraper ses victimes comme ça sur Tinder. Et ça elle le fait depuis août 2023. Donc en fait elle voulait harceler des gens en fait. C'était son... c'est son délire. Elle kiffe harceler des gens, faire des plans bizarres etc. Le couple a échangé ses numéros et elle a ensuite fait livrer des fleurs à l'adresse de la victime qui a convenu d'un rendez-vous avec l'homme. Mais lorsque Rény a annulé le rendez-vous, à la dernière minute la femme a réalisé que le compte Tinder était un profil 4 fiches créé pour tromper des victimes. Ouais. Donc en fait je vois le délire. C'est-à-dire qu'elle prend un rendez-vous avec des personnes sûrement qui sont dans une détresse en fait sentimentale, qui ont besoin de quelqu'un etc. Et au dernier moment, plan lapin, non plan lapin ? Non comment ça s'appelle déjà ? C'est l'autre plan. Poser un lapin voilà. Au dernier plan elle pose un lapin et la personne elle est pas bien en fait. Et apparemment c'est ça son délire, c'est ça qu'elle kiffe. Elle a ensuite reçu des appels de sa part, mais elle avait l'impression que sa voix avait été altérée. Ok donc elle a... la personne, la victime elle a tilté qu'il y avait un truc qui clochait au niveau de la voix de toute façon. Avec les modificateurs de voix ça se voit direct que la voix elle est modifiée, que c'est pas naturel. Le 5 septembre, donc il y a pas si longtemps que ça, en début de ce mois là, la victime a reçu une image explicite non désirée de la part de Rény. Elle a reçu un nude qui a déclaré qu'elle ne voulait rien dire par là et qu'elle était incapable de la supprimer. Ok donc elle a envoyé un nude en disant, wow, juste comme ça, j'envoie des nudes à n'importe qui comme ça, c'est mon... c'est mon... ma passion. Et en plus elle a menti en disant qu'elle pouvait pas la supprimer, donc c'est vraiment ouais une espèce de harcèlement visuel etc d'accord ouais. La personne, la Rény elle est quand même... elle est assez bizarre. Une semaine plus tard, la femme a reçu un message de Rény contenant une photo prise à l'extérieur d'un lieu de travail du plaignant. Ok what ? Donc elle a fait du stalking carrément. Elle est allée voir la victime donc qu'elle avait contacté sur Tinder. Et elle a pris une photo de l'extérieur de l'endroit de son boulot en lui disant, je sais où tu travailles. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Les procureurs ont déclaré que le mois suivant, l'accusé avait envoyé à sa victime une capture d'écran de Google Maps qui montrait quelqu'un devant son domicile. Donc elle a envoyé en plus de ça, Rény, des gens au domicile de ses victimes. Avec une photo pour dire, oh gars je peux t'envoyer des gens. What ? La femme a ensuite reçu une photo de sa rue qui avait été prise à travers la vitre d'une voie. Ça devient encore plus flippant en fait l'histoire. Moins d'une semaine plus tard, Rény a envoyé à la victime un billet pour un concert à Londres. Mais elle a décidé qu'elle ne voulait pas y aller. Rény lui a alors demandé de lui envoyer le ticket via Ticketmaster à une adresse mail. Un témoin a montré à la femme des photos de concert montrant Rény présente. Elle a ensuite contacté la police qui a fouillé le domicile de Rény le 14 novembre 2023. Ok. Donc en gros, elle a piégé celle qui voulait la piéger en fait. Ok. Elle a essayé de piéger Rény. Ok. Un téléphone portable a été examiné. Ce qui a révélé une adresse email avec le nom de l'homme et des recherches de la victime dans son historique internet. La police a également trouvé des photographies correspondantes aux faux profils masculins. Et a récupéré plusieurs cartes bancaires. Qui n'avaient pas été déclarées conformément à l'obligation de la notification des délinquants sexuels de Rény. Donc en gros, elle volait des cartes bancaires aussi. Donc sûrement les cartes bancaires de ses victimes. Des victimes femmes qui pensaient que c'était un mec etc. Ils devaient leur faire le même truc que l'arnaqueur de Tinder. Leur demander leur carte bancaire parce qu'il avait besoin etc. Enfin bref. Donc le shérif Nicolas Patrick lui a dit. De votre propre aveu, vous avez délibérément recherché votre victime. Et adopté une conduite destinée à lui causer de la détresse. Vos actions impliquaient un degré important de préméditation. De tromperie et de manipulation. Et il ressort clairement de la déclaration d'impact sur la victime. Qu'elles ont eu un effet profond sur la victime. A tel point qu'elle a dû chercher du soutien et de l'aide pour faire face au traumatisme que vous lui avez causé. Plus rien. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas d'alternative à une peine de prison. Et qu'afin de protéger le public de tout préjudice grave lors de sa libération. Le shérif a imposé une ordolence de libération surveillée. Ok donc en gros elle va faire de la prison quoi qu'il arrive. Et même quand elle va sortir de prison, Rény. Elle va être sous surveillance, sous bracelet ou peu importe. Parce que ça c'est grave quand même ce qu'elle a fait. Ça c'est grave. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, on sait pas si... Je sais pas si c'est compris comme usurpation d'identité. Mais presque quand même. Enfin il y a tromperie quelque part. Nous reconnaissons que le traumatisme subi par les victimes du harcèlement peut être profond et pénible. Nous espérons que cette condamnation apportera un certain reconfort à ceux qui sont touchés par le comportement inquiétant et manipulateur de Rény. Par le passé, Rény avait ciblé l'ancienne filialiste de Mille-France-Écosse. What ? Qu'elle avait rencontré alors qu'elle s'occupait du grand-père mourant de la candidate... Attends, 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 attends. Attends, attends, what ? Par le passé, Rény avait ciblé l'ancienne finaliste de Mille-France-Écosse. Qu'elle avait rencontré alors qu'elle s'occupait du grand-père de la Mille-France qui lui était à l'hôpital, etc. What ? Ah mais oui, comme elle est infirmière, c'est vrai. Elle a commencé à la cibler avec des messages et de faux appels en utilisant l'application de changement de voix pendant qu'il parlait. Se faisant passer pour un médecin. Purée. Mais Mme Despeurs, ok, donc la Mille, ça a commencé à soupçonner qu'un médecin qu'elle ne connaissait pas pouvait la contacter à l'improviste. Elle a réussi à relier les faux comptes Facebook concernés au numéro de téléphone, ok, donc elle a fait une espèce de puzzle entre les faux numéros de téléphone qu'il appelait, des faux comptes, etc. Pour se rendre compte que c'était en gros du fake, quoi. Quelqu'un qui se faisait passer pour un mec et que c'était pas vrai, du catfishing. Donc la Mille, ensuite, elle n'a pas été harcelée, elle n'a pas reçu d'images bizarres, on va dire. Mais elle a déclaré que d'autres victimes l'ont contactée après qu'elle ait partagé son histoire, ok, donc ça a fait une espèce de libération de parole, quoi. Et surtout, comme il le dit dans l'article, là, c'est pas du catfishing, c'est plus que ça, là. C'est pas que se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour s'amuser, pour faire des pranks. Oui, alors, vous avez commandé une pizza ? Non, 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 c'est pire que ça, là. Là, c'est carrément de la manipulation, même un peu de l'extorsion, il pouvait peut-être même y avoir de l'extorsion de fonds, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais si le mec se fait passer pour un mec et qu'il demande à la meuf, ouais, est-ce que tu peux me donner de l'argent ? C'est de l'extorsion, c'est ça, déjà, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'y aies pas. C'est vraiment très grave, cette situation-là, vraiment, cette histoire-là, elle est vraiment ouf. Cela montre simplement que la police et le système judiciaire prennent désormais la situation au sérieux. Que vous soyez un homme ou une femme, et que vous soyez condamné à une peine de prison. Donc ça, c'est une bonne chose qu'il le précise, parce que souvent, dans les affaires de ce genre-là, le fait que ce soit une femme, souvent, ça atténue un peu la chose, tu sais, les gens voient ça en mode, ah, c'est moins grave, parce que c'est une femme, c'est moins grave, c'est... Les oseaux, la mère, la campagne. Et c'est cool, tu vois, qu'ils disent des choses de ce genre-là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, va y avoir des condamnations, quoi. Voilà, des peines de prison exemplaires à la hauteur de ce que ces personnes-là ont fait, tu vois. Mais ouais, vraiment ouf, cette histoire-là, vraiment ouf. La meuf qui se faisait passer pour un mec sur Tinder pour arnaquer et manipuler des femmes. Un truc de malade, une femme qui se déguise en homme et qui manipule d'autres femmes. La folie. Alors, du coup, je pense que vous connaissiez pas cette histoire, puisque ça s'est passé il y a vraiment pas si longtemps que ça. Le 13 septembre, c'était il y a une ou deux semaines, même pas. Donc, si les gens, vous avez appris quelque chose avec cette histoire, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de like. Si ce genre de contenu-là vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne. Moi, je kiffe vraiment plus ce genre de contenu-là, parce qu'en fait, je découvre l'histoire en même temps que vous. Moi, la seule chose que je sais, c'est que cette histoire-là, elle est très recherchée sur Google. C'est tout ce que je sais. Voilà. Donc, si ça vous a plu, comme je vous l'ai dit, dites-moi-le dans les commentaires, un maximum de like. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de ce genre-là. Voilà. À la prochaine. Peace out. La paix sur vous.